Bonjour à tous, un grand merci à toutes celles et ceux qui suivent ma chaîne Mélodie des Nombres et surtout merci à ceux qui me font le plaisir de s'abonner. Dans cette série de vidéos concernant le graphisme des lettres, je vous propose maintenant les lettres DMV, qui sont donc des lettres à valeur 4. En ce qui concerne donc le 4, ça représente la matière, l'esprit en incarnation. Donc le D, comme devoir, comme démonstration, quand le D apparaît dans vos noms et prénoms, il indique donc un besoin d'acquisition matérielle, une vie sensuelle. Au début, comme Didier, au milieu ou à la fin des noms et prénoms, le D apporte une vie un peu conservatrice, tradition du travail et de la famille. Le graphisme du D, assez proche du B, une colonne vertébrale qui supporte donc un bel arrondi. Matrice généreuse qui garde en son sein les qualités de concrétisation. Solidarité, sécurité, droiture, nature secrète et publique, une courbe qui fait penser à un gros ventre. La typologie de la lettre D, c'est une lettre physique et fixe. Elle appartient à l'élémentaire et son mode de fonctionnement, c'est stable, lié au concret, au monde pratique. En tant qu'initial, défenseur des valeurs traditionnelles, prête à travailler pour les autres, rappel important au sein de la famille. En ce qui concerne la lettre M, qui est donc la treizième lettre de l'alphabet, et qui est donc dans la tarologie, la carte sans nom, c'est donc la faucheuse, la mort. Comme mort, treizième lettre de l'alphabet, donc quand le M apparaît dans vos noms et prénoms, il indique des liens solides, la stabilité, le besoin de travailler solidement. Au début, comme Marie, au milieu ou à la fin des noms et prénoms, M apporte une vie régulière et stable. Le graphisme de la lettre M, un cône ouvert vers le ciel, pour transmuter et concrétiser dans la matière, rigidité physique engendrant ténacité pour obtenir bien-être concret et matériel. La typologie de la lettre M, c'est une lettre physique et fixe, elle appartient à l'alimentaire, son mode de fonctionnement est stable, elle correspond à l'analyse avec lenteur, mais avance avec sécurité. Initial, M, comme dans M, A-I-M-E, se rendre utile et jouer un rappel important au sein de la famille, n'a pas les deux pieds dans le même sabot, nécessité de mourir à l'ancien pour mûrir et renaître. Le V, c'est la 22e lettre de l'alphabet. Le 22, qui fait 4, quand on additionne les 2, 2 plus 2, c'est le mât en tarologie, une carte très importante puisqu'elle représente le grand constructeur. Le 22, 4, c'est voir la voix. Quand le V apparaît dans vos noms et prénoms, il indique une personnalité énergique, puissante, victorieuse. Le V est le symbole des révélations, des connaissances supérieures. Au début comme Victoire ou Victor, au milieu comme Olivier, ou à la fin des noms et prénoms, le V apporte une énergie importante pour tous les projets humanitaires. Le graphisme. Le V, tout comme le U, a un pôle ying, un pôle yang, uni et ancré dans la matière, porteur des énergies cosmiques, si voltage élevée risque de chute. La typologie de la lettre V, c'est une lettre intuitive et fixe. Elle concerne l'élément feu. Son mode de fonctionnement est stable et puissant et correspond à un élan mystique à équilibrer avec recherche de tranquillité. Son initial, V, solitaire, courageux pour obtenir la victoire. J'en ai terminé donc avec ces trois lettres à valeur 4. Nous allons passer maintenant aux lettres à valeur 5 dans la prochaine vidéo. Vous pourrez trouver en bas de cette vidéo toutes mes références sur mon site Mélodie des Nombres pour savoir tout ce qui concerne la numérologie, mes activités, éventuellement si vous êtes intéressé par une consultation en numérologie. Sur mon site Podia, vous trouverez également, donc c'est un site spécial formateur, c'est si vous désirez vous former en numérologie, en live, sans coaching, vraiment dans la douceur de votre foyer, à votre rythme et à des prix très intéressants. Je vous conseille d'aller voir. Et en même temps, je vous mets le lien pour obtenir justement le petit fascicule du symbolisme des lettres dont est issue cette vidéo et que vous pourrez acquérir à titre gratuit. Merci beaucoup et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501